Bonjour, on va s'intéresser dans ce tutoriel à Motion 5 et on va essayer de voir comment utiliser, toujours dans les formes qu'on a commencé à voir dans les précédents tutoriaux utiliser le remplissage en dégradé on va voir aussi comment bien utiliser les contours et aussi comment faire de l'aérographe, du contour en aérographe alors on commence par l'utilisation des dégradés sur le remplissage, si je fais une forme par exemple ici je vais dans mon générateur de rectangle je fais un beau petit rectangle ici et vous voyez, on a un rectangle qui par défaut ici est entouré de rouge et qui n'est pas rempli alors si j'affiche l'inspecteur en faisant fenêtre afficher la palette d'ajustement ou F7 ici, je vois que je repasse sur mon outil flèche ici et que je peux activer le remplissage comme ça, enlever le contour pareil ou laisser le contour comme ça régler la largeur du contour, tirer les poignets ici pour l'arrondir, vous vous souvenez de tout ça la nouveauté qu'on va voir aujourd'hui c'est qu'on peut, dans le mode de remplissage ne pas laisser de couleur à dégrader alors le mode de remplissage, on ne le trouve pas dans ses caractéristiques ici il faut qu'on aille pour cela dans l'inspecteur et dans l'inspecteur il faut que j'aille sur la forme et dans la forme, vous voyez ici j'ai mon remplissage que je peux activer ou pas et je peux l'activer de quoi ? d'une couleur ici, qu'on règle dans l'inspecteur des couleurs ici, voilà je peux régler en jaune par exemple mon remplissage mais je peux aussi le mettre, passer sur dégradé ici, et c'est ce dégradé auquel on va s'intéresser alors ce dégradé, d'abord il faut savoir qu'il y a des positions en mémoire ici par exemple celui-là, qui s'appelle l'Atlantique Blue cet autre-là, qui s'appelle le Beach Flont en bleu toujours mais celui-là, qui est en orange, voilà vous voyez, des dégradés différents j'en ai un certain nombre et je vais pouvoir en créer que je personnaliserai, que j'enregistrerai ici alors pour créer son propre dégradé on ouvre ici l'inspecteur de dégradé en cliquant sur le petit triangle et on a, vous voyez ici, trois barres la barre du haut permet d'ajuster l'opacité du dégradé on reviendra dessus tout à l'heure la barre du bas, elle permet d'ajuster la couleur du dégradé et la barre du milieu, elle nous donne un état c'est l'affichage de l'état de notre dégradé ça correspond un peu à ce qu'on voit ici en horizontal ici, ça correspond à ce qu'on voit en vertical ici le blanc à gauche correspond au blanc en haut le noir ici, correspond au noir en bas ici alors vous voyez qu'il y a des petits tags ici alors par exemple, on va commencer sur les couleurs le tag ici du bas, on peut ici cliquer dessus, changer sa couleur alors comment, regardez ici je peux jouer ici, ici je peux le faire en rouge ici ou je peux décider de le passer au vert ici ou je peux décider de le passer au bleu alors si je clique ici sur le petit rectangle je vais pouvoir le passer ici à toutes les couleurs possibles de l'arc-en-ciel comme ça et toutes les teintes possibles également voilà je peux également prendre une couleur qui est située là par exemple, si je veux reprendre le rose, je le prends là j'ai cliqué sur mon tag pour ça ce tag blanc ici, pareil, je peux cliquer ici c'est cette couleur que je vais régler maintenant alors le blanc, je vais le passer par exemple au jaune ici je peux aussi choisir de cliquer là pour afficher s'il est éteint je peux aussi cliquer là pour afficher mon inspecteur de couleurs et passer du vert ici alors vous voyez, on peut ici régler les couleurs des tags on peut aussi créer un nouveau tag comment ? en cliquant deux fois là, sur la barre vous voyez, je crée un troisième tag je clique sur ce tag que je viens de créer et c'est ce tag que je vais régler ici par exemple, je vais le mettre au bleu ici et vous voyez que j'ai un arc-en-ciel ici composé de trois couleurs alors je peux encore une fois rechanger la couleur du bout ici la passer au rose ou au jaune etc, etc je peux en déplaçant mes tags également, vous voyez jouer sur la position des différentes couleurs et je peux en cliquant sur les petits triangles qui sont ici jouer sur la position mais surtout sur la douceur du dégradé c'est à dire, vous voyez regardez là, quand je suis collé à mon pot de peinture bleu ici, le dégradé il n'est pas dégradé du tout on passe du jaune au bleu alors qu'au contraire si je suis en plein milieu ici vous voyez que j'ai un dégradé maximum si j'arrive ici vers le jaune au contraire, je n'ai plus de dégradé vers le jaune c'est brutal au milieu ici vous voyez que c'est beaucoup plus doux comme dégradé même chose si je clique sur ce pauvre peinture là sur ce tag là vous voyez qu'on peut régler la dureseur ici ainsi que l'épaisseur si je joue sur les trois paramètres ici je peux m'amuser à faire un petit peu ce que je veux de mon dégradé élargir le bleu par exemple je clique ici maintenant hop j'élargis mon bleu comme ça je peux aussi jouer sur le rouge en jouant comme ça, etc ça c'était pour la barre du bas pour les couleurs alors en haut la barre du haut joue sur l'opacité alors je crée un tag en faisant ça et ce tag là je viens le mettre ici et vous voyez par exemple si je clique sur ce tag là et que je descends l'opacité je vais être noir à gauche donc en haut si c'est sur ce tag là que je clique je vais être noir ici en bas et je peux rajouter un troisième tag ici et mettre un gris intermédiaire qui sera une opacité qui fera qu'on aura une opacité qui va descendre plus doucement ou plus brutalement je peux régler mon opacité assez brutalement comme ça doucement comme ça donc voilà tout ici joue sur l'opacité je peux enlever un tag en faisant ça vous voyez hop j'enlève celui-là hop là je n'ai pas d'opacité l'opacité est la même tout le temps partout maintenant si je rajoute un tag ici et que je le noircie je clique là et que je noircie je vais créer un gradient avec une opacité vers le bas j'arrive au noir vers le bas donc on a vu à peu près tout ce qu'on pouvait faire ici avec un dégradé on va décocher notre rectangle ici et puis cette fois-ci on va s'intéresser aux contours alors le contour on va le faire avec une forme de bézier pour vous dire voilà on fait une forme de bézier plus complexe voilà par exemple et cette fois-ci on fait une forme de bézier comme ça on peut choisir donc de n'afficher que le contour c'est ce que j'ai là par exemple puisque j'ai enlevé le remplissage ici je n'ai que le contour dans l'inspecteur de contour en bas on a ordre sur ou sous le remplissage si je laisse le remplissage ici on va regarder mon remplissage si je suis sur le remplissage je suis dit si je suis sous le remplissage regardez mon contour est moins fort parce qu'il est en fait masqué en partie par le remplissage parce qu'il est sous le remplissage alors après ça va dépendre de la largeur du contour plus il est large ici plus il va apparaître mais quand on le met sous le remplissage il est toujours plus fin que quand je le mets ici au-dessus sur le remplissage vous voyez mon contour en fait il y a le contour extérieur ici qui est derrière la ligne vers l'extérieur et le contour extérieur si je suis sous le remplissage et bien ça va copier la partie qui est voilà le remplissage va aller jusqu'au point de montage alors que si je suis sur le remplissage je vais avoir un contour double c'est à dire que le contour extérieur et le contour intérieur vont être de même taille vous voyez donc je diminue par deux le contour en passant sous le remplissage voilà alors dans l'onglet géométrie je vous rappelle qu'on peut passer de bézier à linéaire ici ça change le contour également et on peut passer en bisplane ici vous vous rappelez si on retourne sur l'onglet géométrie on peut ensuite en décochant fermer ici enlever le dernier point de fermeture de la forme si par exemple j'avais une forme qui n'était pas fermée par exemple je vais tracer une courbe comme ça voilà je vais faire cette forme là je tape return pour la finir elle n'est pas fermée si je tape ici dans géométrie sur fermer regardez hop elle vient se fermer la courbe ici hop si je tape ça elle n'est plus fermée ici pareil idem sur cette forme là j'enlève le dernier point de remplissage où je le remets ici en cliquant sur fermer retour sur style on peut jouer sur ce qui s'appelle majuscule au début ou majuscule de fin alors on va prendre par exemple cette forme bézier 1 celle du bas ici qui n'est pas fermée je vais retourner dans style et je vais grossir sa largeur pour vous voyez bien voilà comme ça j'ai grossi la largeur et maintenant je vais jouer sur majuscule au début pour le moment tout est arrondi au début mais au début je peux mettre un carré le début de ma forme étant là majuscule de début je peux mettre une flèche ici voilà je vais l'enlever et je vais mettre un biseau comme ça un petit biseau et à la fin je vais mettre de la flèche je vais mettre en majuscule de fin une flèche vous voyez ici j'ai créé une flèche pourquoi ? parce qu'on peut aussi jouer sur le décalage ici regardez hop et animer la flèche pareil avec la fin ici alors par exemple ici cette courbe on l'a elle est là on va la faire jouer sur l'ensemble des 10 secondes que j'ai vous voyez et si je me mets au début et que j'anime le début en descendant la fin alors je vais faire un point de hop ici je fais un record et maintenant je vais mettre à la fin de mon projet ici par exemple et là je fais décalage de fin j'ouvrirai ma courbe et le début je vais en enlever un petit peu également voilà comme ça et regardez ma courbe maintenant quand je la relis vous voyez comment on peut très rapidement créer une animation en utilisant décalage premier point décalage dernier point et puis faire des flèches et des biseaux en utilisant ici majuscule au début majuscule à la fin voilà comment on peut s'amuser avec les contours on va maintenant passer à l'aérographe alors pour ça on va effacer les formes qu'on a faites jusqu'à maintenant et pour bien utiliser l'aérographe on va tracer ici un cercle alors je prends ça et je trace un cercle pour que ce soit bien un cercle je trace sur mage en même temps que je fais mon cercle ici vous voyez j'ai mon cercle ici alors le contour il peut être solide mais regardez il peut être aussi un aérographe et on va s'intéresser à ça aujourd'hui donc dans l'inspecteur style contour on choisit aérographe pour le moment on voit pas bien la différence mais l'aérographe c'est une suite de points c'est plus une ligne continue c'est une suite de points et si on joue sur le secteur espacement ici regardez ce qu'il se passe quand j'augmente l'espacement on voit les points apparaître et les points ils vont suivre le cercle ici comme ça ils s'allent tout le long du cercle les points je peux les jouer en largeur sur eux vous voyez comme ça il y en a moins parce que c'est plus large mais je peux aussi en multiplier comme ça vous voyez ils se touchent au bout d'un moment hop voilà comment on crée une forme on peut jouer de la même manière sur l'opacité du pinceau vous voyez sur l'opacité et sur le profil du pinceau alors on joue sur quoi sur le profil du pinceau on va jouer sur son opacité et vous voyez que si je crée un tag ici et que je le règle en opacité noir au milieu et puis blanc sur la fin je peux avoir regardez je peux avoir tout un tas de ronds de formes différentes avec des trucs au milieu sur lesquels je peux jouer maintenant ici on va voir comment on peut les animer alors ça c'est intéressant parce que regardez ce qu'on peut faire en animant on peut faire ça ici je me mets au début je clique sur enregistrement et je fais 0 ici et maintenant je vais à la fin et là je me mets sur hop j'ai tout rempli ici je ferme l'enregistrement et je reviens au début et regardez j'ai une horloge qui va tracer les secondes ici tac 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 à part qu'elle part pas du début ici alors comment je fais pour la faire partir du début je reviens sur l'outil flèche ici et je vais la mettre je vais la faire tourner de 90 degrés donc je reviens sur propriété et sur la rotation je vais faire moins 90 degrés et voilà là elle va partir de 0 et on va voir elle va aller dans le sens des aiguilles d'une montre tac 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 comme si c'était les secondes alors vous voyez comment créer une petite horloge ici bien sympathique en jouant sur l'aérographe qui permet de faire pas mal de choses aussi l'aérographe je vous rappelle qu'ici évidemment on peut aussi jouer sur sa couleur bien évidemment avoir autre chose que du blanc voilà et c'est tout pour aujourd'hui merci à bientôt et c'est tout pour aujourd'hui